bonjour et bien voilà je vais essayer de faire une petite vidéo pour pour partager un petit peu mon expérience suite à la récupération d'un mac pro de 2009 alors j'avais pas spécialement d'expérience au niveau du bricolage des mac puisque j'avais un imac de 2012 jusqu'à présent et puis bah j'ai récupéré ce mac pro et puis je me suis dit tiens est ce que est ce qu'il ya quelque chose qu'on peut faire avec ça alors j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur les forums je vous mettrai dans la description vous trouverez les différents liens que j'ai suivi pour pour upgrader ce mac et puis ben suite à ça j'ai vu qu'en fait on pouvait on pouvait véritablement en faire des vraies des vraies machines de guerre avec ces mac pro donc je me suis dit ben pourquoi pas commencer à restaurer la la bête et puis c'est donc ce que j'ai fait donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai je l'ai passé du de 4 1 à 5.1 et puis ensuite j'ai installé j'ai installé les tous les derniers hauts ce que j'ai pu là je suis le dernier que j'ai réussi à installer c'est c'est moyave je vais voir si j'installe catalina j'ai vu qu'il y avait des il y avait des patchs qui existait pour ça le moyav a été installé sans patch un donc donc ça j'essaierai de mettre les liens si je retrouve dans la description de ce que j'ai suivi comme comme tuto après c'est pas le but premier c'était surtout faire cette vidéo par rapport au remplacement des ventilos parce que j'ai décidé aussi de remplacer tous les ventilos parce que je trouvais ça vraiment bruyant d'origine et puis comme j'étais habitué à mon iMac qui faisait vraiment pas un bruit ben c'est vrai que après c'est compliqué quand on a des ventilateurs qui nous sifflent dans les oreilles donc pour le remplacement des ventilos je vais juste finir avec les petites modifs que j'ai fait donc voyez que j'ai remplacé le disque dur j'ai mis un ssd alors je sais que normalement il existe des adaptateurs pour pour ces plaques qui permettent de fixer le disque mais bon j'en avais pas donc j'ai simplement bricolé une petite une petite lame métallique qui soutient simplement le disque pour pas qu'ils pour pas qu'ils forcent en fait sur la connexion autrement le disque étant tellement léger de toute façon il n'y a pas de il n'y a pas de force qui appuie là dessus j'ai également remplacé la carte graphique et puis à savoir aussi pour la carte graphique c'est que quand vous la remplacez et vous avez besoin aussi si vous mettez eu ce genre de carte d'un câble donc c'est un câble double deux fois un mini 6 pin vers une fois vers une fois 8 pin standard ça c'est pour l'alimentation électrique de votre carte si j'ai tout bien compris donc quand j'ai commandé la carte j'avais pas ce câble j'ai vu après que ensuite en cherchant des tutos sur youtube qu'on avait besoin justement d'un câble comme ça pour l'alimenter donc ça ça a été fait relativement bien mais à savoir que cette carte n'a pu être fonctionnelle que à partir de aïsierra parce que avec elle captain ne fonctionnait pas n'était pas prise en considération donc j'avais gardé la carte d'origine et puis après avoir installé aïsierra j'ai pu l'installer avec cette carte ensuite je tiens à préciser également que ce que je vous démontre ici c'est uniquement mon expérience personnelle et ce n'est aucunement un mode d'emploi que je vous conseille de suivre puisque j'ai fait des bricolages des modifs dans la carte et c'est donc c'est pour ça que vous allez voir un petit une petite petit message d'avertissement donc je ne suis en rien responsable si vous vous amusez à bricoler votre machine et que suite à ça vous avez des problèmes cette vidéo est vraiment uniquement un titre indicatif est vraiment un partage d'expérience de ce que j'ai fait après vous le faites vous le faites pas c'est à vous de voir c'est comme vous voulez mais c'est vraiment à vos risques et périls donc suite à cet petit avertissement donc concernant ces ventilateurs alors moi j'ai suivi aussi un tuto je vous mettrais en lien qui était qui était très bien fait un des seuls que j'ai vraiment trouvé de correct pour le remplacement de ces ventilos et puis ce qui manquait un petit peu c'est les deux trois détails qui permet de faire fonctionner tout ça donc c'est pour ça que je partage ça comme ça ça peut être ça en aidera certains qui comme moi tout d'un coup récupère un mac sans trop de connaissances mais un peu bricolos peuvent en fait de transformer complètement donc j'ai remplacé alors là on voit pas je vais pas rouvrir ça mais j'ai remplacé le ventilateur d'alimentation j'ai remplacé le ventilateur de du processeur donc après il sort comme ça donc ce qui dit pas non plus dans sa vidéo c'est que tout vous ouvrez le processeur et que vous remplacez le ventilo en fait il faut il faut couper le fil du ventilateur parce qu'actuellement on s'est câblé ça vient pris directement sur là je sais plus j'ai ce côté ou l'autre mais ça vient plug et directement sur la carte mère au niveau de l'alimentation du ventilo donc le ventilo le câble il passe dedans et puis il arrive sur le ventilateur donc moi j'ai sectionné le fil pour pouvoir sortir sortir l'ancien ventilo et replacer le nouveau donc ça c'est des c'est un ventilo de 80 mm de chez noctua donc j'ai tout pris chez noctua j'en suis très content parce que vraiment ces ventilos ils sont impeccables et ils sont vraiment très silencieux donc j'ai remplacé ce ventilo là j'ai remplacé donc celui là qui est un 120 mm j'ai remplacé également donc le ventilateur ici qui est le ventilateur d'extraction qui est ce qu'ils appellent le exhaust celui-là si j'ai bien compris c'est le intake donc en fait on crée un circuit avec l'air qui vient comme ça qui passe à travers et puis celui-là il extrait simplement l'air et puis au milieu on a le cpu qui est ventilé et qui envoie également l'air vers la sortie et puis celui là qui était peut-être un peu le plus merdique à remplacer donc voyez j'ai un peu cassé les un peu j'ai carrément coupé les lamelles en plastique pour pouvoir remplacer cet appareil parce que je vois pas comment c'était possible d'accéder sans tout démonté je ne sais pas été fait d'usine à la base je sais pas j'avais juste un souci c'est que là je pensais que c'était un 80 mm également et puis en fait il aurait fallu un Eland 2 donc j'ai juste dû adapter un petit peu mais bon résultat final le ventilo est en place et il ne bouge pas donc c'est un petit peu le but ensuite suite au suivi de la vidéo pour le remplacement de ces ventilateurs de créatifs 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 succès je crois de mémoire j'ai acheté j'avais acheté trois et c'est les na fc 1 voilà donc ça c'est les petits contrôleurs qui permettent de contrôler manuellement la vitesse de votre ventilateur parce que j'ai remarqué que alors moi j'ai pris des ventilos des ventilos pwm donc qui permettent de recevoir toujours le signal de la vitesse du ventilateur mais j'avais pris à la base que trois contrôleurs comme ça du coup j'avais sur un contrôleur j'avais mis l'alimentation comment j'avais fait ça j'avais mis l'alimentation sur un contrôleur j'avais mis ces trois là sur un autre contrôleur et celui du cpu sur un autre contrôleur et puis j'ai remarqué qu'on avait quand même encore toujours un peu du bruit quand je poussais un petit peu ces ventilos et c'est principalement celui là qui fait quand même du bruit je pense que c'est dû au fait qu'il soit collé à la grille d'aération ici la grille en nid d'abeille qui fait quand même du bruit donc celui là il faudrait vraiment pour le faire je pense tourner à très basse vitesse mais ça c'est possible que si on peut contrôler chaque ventilateur séparément donc j'ai remarqué qu'avec le le pwm en fait on pouvait on pouvait donc réutiliser normalement donc ça c'est les sorties ça c'était une des sorties du ventilo donc ça c'est la sortie qui est utilisée pour celui là et puis ici on a l'autre qui est utilisé pour celui là là donc ça en fait ça vous permet c'est ce qui alimente enfin c'est ce qui a alimenté les anciens ventilateurs donc on peut si vous avez des ventilateurs donc pwm vous pouvez réutiliser cette sortie pour alimenter votre ventilo mais il faut quand même bricoler un petit peu parce que sur la fiche en fait la fiche du qui est vendu avec le noctua vous avez cette petite barre ici en plastique qui va en fait qui empêche qui vous empêche de plugger le truc donc moi je l'ai je l'ai coupé simplement avec un avec un cutter pour pouvoir enfiler mon ma fiche sur ma sur ma connexion donc ce qui est déconseillé c'est si vous alimentez plusieurs ventilateurs avec une seule sortie alors je sais pas au niveau des puissances de la carte quelles sont exactement les puissances maximum qu'on peut mettre sur ces sorties là c'est pour ça que en fait moi j'avais alimenté j'avais alimenté mais mais mes petits variateurs directement par une sorte les sorties en fait sata mais le second problème que j'ai rencontré alors ça c'est des choses qui sont pas vraiment décrites ou alors que j'ai pas compris parce que c'est en anglais dans la vidéo de créative succès c'est que le truc c'est que si vous regardez votre 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 sata votre fiche sata vous voyez qu'elle correspond pas avec votre prise c'est à dire que moi ce que j'ai dû faire c'est que là la fiche d'origine voyez la fiche d'origine elle est comme ça et puis et bien comme elle est là avec les deux les deux les deux arrêtes plastiques vous ne pouvez pas la rentrer ici donc ce que j'ai fait moi c'est que ben simplement j'ai coupé une des deux une des deux arrêtes pour pouvoir en fait après un plug et ceux ci uniquement sur le premier coin puisque tout ce que j'ai compris on a la première partie ici qui est là et qui est l'alimentation qui est l'alimentation sata et puis après je pense que ça doit être utilisé pour le transfert des données donc là ce n'est pas utile dans mon cas c'est de rebrancher ça comme ceci et puis ben en le faisant comme ça en le faisant comme ça ben je peux je peux brancher voilà mon sata enfin je peux brancher ma fiche pour prendre l'alimentation simplement pour alimenter mon bah mon variateur donc pour reprendre l'histoire du pwm ce que j'ai remarqué c'est que du coup si vous prenez si vous vous prenez sur la sortie pwm vous pouvez alimenter un ventilateur en tout cas moi j'ai pas eu de souci avec ça ça fonctionne assez bien et puis vous avez toujours l'indication de vitesse si vous utilisez un mac fan ou quelque chose comme ça pour pour vérifier la vitesse de votre de vos ventilos par contre ce qui ne fonctionne plus c'est la variation de ces ventilateurs par la carte mère donc après vous devez vraiment utiliser uniquement manuellement c'est pour ça que du coup j'ai bricolé encore un petit peu plus j'ai fait deux trous sur la face avant de mon mac pro pour pouvoir sortir en fait les trois variateurs que je pensais être en tout cas les principaux que je pourrais vouloir varier c'est à dire celui là là qui qui nous donne de l'air donc sur la partie où il ya la carte graphique j'ai remarqué que si j'avais assez d'air ici les ventilos de la carte graphique ne se met pas forcément à tourner donc on réduit encore un peu le bruit je pourrais contrôler celui là là et celui de mon cpu ensuite pour celui là et celui de la carte enfin du boîtier d'alimentation je vais les régler à une vitesse donnée je ne pense plus devoir les toucher donc ce que je vais faire c'est que je vais double face et ça en fait comme ceux ci ici ici pour les deux qui me restent et puis je vais les alimenter simplement avec mes sorties c'est à dire la sortie ou était branché ou était branché l'alimentation c'est en fait là si on le voit je vais essayer de vous montrer comme ça c'est cette sortie en fait c'est cette sortie là donc là dessus je vais partir directement avec mon coble et je vais alimenter mon ventilateur qui est à l'intérieur de mon boîtier d'alimentation et puis pour les deux ici et ici alors celui là là je vais l'alimenter directement depuis là et puis l'autre je vais l'alimenter aussi directement depuis là ce qui fait que sur mon sur mon logiciel mac fan je verrai donc les indications pour celui là celui là et pour mon mon alimentation par contre je ne verrai pas l'indication de vitesse pour ce ventilateur là parce que là c'est aussi un plug qui est directement sur la carte mère donc ça je peux pas le récupérer et puis donc le processeur je ne verrai pas non plus puisque c'est un plug que je n'ai pas pu récupérer non plus donc en faisant cela ça me permettra du coup en ayant cinq variateurs différents ça me permettra de faire tourner mes cinq ventilateurs indépendamment et puis pour pouvoir régler la vitesse sans devoir à chaque fois ouvrir le le caisson et ben j'ai sorti ça sur la face avant pour pour les trois que je pensais peut-être modifié pour les deux qui ne sont donc pas alimentés par les sorties de la carte mère puisque j'ai pas pu récupérer donc celui là et celui là là je vais donc prendre l'alimentation ici avec le les deux ports sa ta c'est ce que j'ai déjà préparé là j'ai sorti mais de sata que j'ai amené ici pour alimenter mes variateurs j'ai vu qu'il existait aussi sauf erreur des alimentations externes si vous n'avez pas envie de bricoler cette histoire ou ainsi si vous n'avez vraiment pas envie de toucher aux fiches tout cas ça fonctionne pour moi de cette manière là et puis ben voilà c'est un petit peu tout je pense que normalement je pense qu'en utilisation normale de ce que j'ai vu au niveau des températures il n'a pas tellement besoin de changer la vitesse des ventilos par contre quand on fait dès que je fais un peu de montage vidéo ou ce genre de chose j'aime bien pouvoir pousser peut-être le ventilateur du cpu pour éviter qu'ils surchauffent donc c'est pour ça en fait que j'ai quand même sorti j'ai sorti ça puis comme j'avais fait les trous ben je me suis dit autant sortir trois directement comme ça même si j'en varie que un principalement je pense ce sera le cpu mais au moins j'ai la possibilité de varier manuellement sans tout ouvrir donc voilà je vais je vais maintenant remonter remonter tout ça je vais faire mes branchements pour pour ceci et puis je reprendrai la vidéo voilà j'ai donc fini de câbler mes petites histoires donc j'ai rajouté mes deux variateurs ici bon j'aurais pu les mettre les deux au même sens mais c'est pas bien grave donc j'ai simplement je les ai collés aux double faces sur la sur la plaquette et puis je remettrai peut-être juste une mention au feutre pour savoir exactement lequel est quoi mais donc en gros alors j'ai essayé de faire ça au plus propre possible qu'on n'ait pas de câbles qui viennent toucher les ventilos etc donc il faut essayer de bien bien ranger un peu tout ça pour pas que ça me pose de soucis par la suite et donc comme je disais donc j'ai branché mon alimentation en fait elle est branchée alors là on voit peut-être plus très bien que les câbles mais elle est branchée là bas derrière en bas directement qui vient alimenter mon variateur ici donc ça je suis pris depuis là la borne qui est qui est en bas et puis après je reprends directement ici avec le câble qui fait le tour parce qu'il est un peu long et vient alimenter ma power supply pardon et puis ensuite pour celui qui est là du coup pareil j'ai branché ici dessus j'ai un câble qui monte qui vient qui vient ici alimenter mon variateur et puis je repars après ici sur le coran qui est là qui lui va sur le départ sur le ventilateur voilà donc là je pourrais rebrancher ici ce câble là et puis pendant que je faisais ma vidéo j'ai la poste qui m'a amené enfin les barrettes de ram donc j'ai quatre barrettes que je vais pouvoir remplacer pour monter à 64 gigas parce qu'actuellement j'ai que du 8 là dessus je précise que le processeur a été remplacé donc ça j'ai commandé sur ebay les barrettes de ram ici pareil j'ai commandé ça sur ebay parce que les barrettes de ram on pouvait peut-être en trouver ailleurs mais en tout cas celle là je suis au moins sûr que ça va fonctionner et puis au niveau du prix c'était quand même meilleur marché et puis par contre la carte graphique le ssd crucial ainsi que tout ce qui est noctua j'ai pu le commander chez un fournisseur suisse donc moi je me trouve en suisse donc j'ai commandé tout ça chez digitech.ch ils avaient tout ça en stock donc ça j'ai pas dû trop attendre pour les avoir et puis je précise encore peut-être juste une chose pour les connectiques ici de base le câble d'alimentation il vient avec avec deux il vient avec deux connexions ce qui fait que vous retrouvez après sur votre sur votre câble avec avec deux câbles donc ici si vous voyez qu'un c'est le câble c'est simplement parce que j'ai coupé simplement le le câble qui partait sur le sur la partie en fait quatre broches qui me servait à rien pour les deux pour ceux que j'ai alimenté en fait que j'ai alimenté en direct en fait j'ai jamais utilisé les deux connexions parce que on voit sur le mode d'emploi qu'on peut utiliser à la fois l'alimentation et à la fois le le quatre pin pour l'information mais moi j'ai chaque fois utilisé soit que l'alimentation soit que le quatre pin donc du coup j'ai pas utilisé ce cas pour le pour le quatre pin j'ai pris un câble un des câbles standard fourni avec voilà j'espère que ces explications seront claires j'ai essayé de les faire aussi clair que possible maintenant je vais remplacer ma rame je vais rebrancher ça et puis on va démarrer l'ordi et puis voir un petit peu ce que ça donne je vous retrouve après ça voilà donc tout est rebranché donc moment de vérité on va allumer tout ça activer le non-stop qui sert à rien de toute façon alors là on rente il retourne ensuite celui-là la tourne celui-là tourne également et puis celui à l'intérieur je crois si vous le voyez difficile à voir depuis là mais là on le voit et tourne aussi donc tous mes petits ventilos tourne on va aller voir maintenant sur l'écran ce que ça nous dit avec ma rame si notre ami veut bien monter voilà j'ai coupé la vidéo parce que je pensais qu'il redémarrerait pas mais on a fait une petite sueur froide mais il est parti et puis donc maintenant on va aller regarder donc moi j'ai utilisé ce mac fan contrôle donc là maintenant ben c'est parfait donc on voit bien que j'ai trois indications de vitesse qui sont les trois ventilateurs sur lesquels je vais brancher en direct en fait sur la sortie la sortie de la carte mère et puis du coup si maintenant je vais modifier la vitesse par exemple du power supply donc ça je vais le faire simplement par là on voit que ça fonctionne puisqu'il m'a augmenté à 1250 tours minutes donc voilà donc ça c'est un peu ce que je voulais vous montrer et puis maintenant une dernière chose donc au niveau de mon mac nous avons donc après toutes ces petites modifs voyez un mac de 2009 avec un processeur de 3,46 gb 6 corps j'ai qu'un seul processeur dans cet appareil là la mémoire elle est bien montée à 64 gigas la carte radeon rx 588 gigas c'est parfait donc bah voilà il n'y a plus qu'à faire jouer tout ça pour que j'arrête mes ventilos au mieux et ben voilà je vous souhaite une bonne suite si vous avez envie aussi vous de bricoler votre mac je répète également que cette vidéo est uniquement un partage d'expérience vous le fait à vos risques et périls et je ne peux être tenu comme responsable en cas de dégâts sur votre matos voilà je vous dis à bientôt merci je fais juste encore un petit un petit aparté sur les températures donc là vous voyez les températures que j'ai actuellement en fonctionnement normal bon là elles sont quand même relativement basse parce que j'ai les ventilos qui tournent quand même bien là il faudra que je les descende un peu je me suis posé pas mal de questions sur ces températures parce que du fait que maintenant c'est régulé manuellement c'est bien de savoir un petit peu quand même quelles sont les valeurs les valeurs par défaut etc alors de ce que j'ai pu voir au niveau des cpu diodes etc elles peuvent monter jusqu'à jusqu'à 85 90 degrés vraiment une utilisation une utilisation maximum et puis je surveille souvent aussi là la nurse pour les diodes qui généralement à une température de 58 60 degrés en fonctionnement normal et elle aussi elle peut monter à 8 ans du temps de 5 degrés je crois de ce que j'ai de ce que j'ai vu je vais essayer de vous mettre le lien aussi de ce que j'ai trouvé ce concernant c'est ces températures parce que c'est bas c'est pas facile de savoir de savoir ça donc il faut chercher un petit peu donc bah voilà au niveau de la la power supply généralement je suis à 45 50 degrés donc voilà pour cette petite précision sur les températures